Des sommes considérables quittent l'Arabie Saoudite en direction des pays du printemps arabe. Des hommes d'affaires soutiennent les mouvements islamistes et leurs branches terroristes, de la Tunisie jusqu'en Syrie. La Maison Royale finance l'opposition syrienne, mais s'immisce ailleurs en faveur des systèmes autoritaires. Car le but n'est pas de promouvoir la démocratie. Le Qatar s'immisce lui aussi dans la refonte du monde arabe. La petite péninsule du golfe Persique fait désormais partie des états les plus influents de la région. Après l'Iran et la Russie, le Qatar possède les plus grandes réserves mondiales de gaz. 80% de ses habitants sont des travailleurs immigrés. Le Qatar est régi par une interprétation stricte de l'islam. Dans les autres pays arabes, l'émirat mise sur des forces religieuses conservatrices, notamment les frères musulmans. Le chèque Ahmad Ben Khalifa Al-Tani est le père de l'émir actuel. Grâce à lui, le Qatar est passé en 20 ans du statut de simple figurant politique à celui d'acteur principal de la région. C'est au Caire que se trouve le siège de la Ligue arabe, mais c'est à Doha, la capitale du Qatar, que sont organisés ces sommets. Le Qatar profite de la situation confuse de l'Egypte pour se mettre en avant.